Le congrès 2013 se termine et commence le congrès 2014. A cette occasion, nous recevons aujourd'hui avec les deux secrétaires généraux, Jean-Patrick Druaut et Joël Trouillet, le président du congrès 2014, Georges Dorignac, et le président scientifique, Jean Valcarcel. Alors, quel sera le thème de ce congrès ? Le thème de ce congrès sera vraiment très simple à comprendre. Il est lié à notre responsabilité professionnelle, de quoi devons-nous nous occuper ? De la bouche. Et pourquoi nous devons-nous nous occuper de la bouche ? Eh bien, pour qu'elle soit en bonne santé et qu'elle le reste. Alors, bien voilà, vous avez le thème du congrès, la bouche au cœur de votre santé. Jean Valcarcel, comment allez-vous articuler un programme scientifique autour de ce thème ? Articuler un programme scientifique autour de la bouche et de la santé, c'est tout simplement articuler un programme dans la médicalisation, finalement, de plus en plus forte que l'on rencontre autour de nous, dans nos cabinets. Donc, il faut automatiquement permettre de faire de l'applicable, de faire du faisable, tout en restant, bien entendu, malheureusement, dans ce qui nous est donné par la réalité médicale. Le praticien lui-même est avant tout concerné par, de plus en plus, la santé en sens général et pas que la santé buccale. Alors, est-ce qu'on peut organiser un beau congrès autour d'un thème comme celui-là, qui est quand même très porteur, j'ai l'impression ? Oui, tout à fait. Bon, mais je voudrais un petit peu revenir en arrière, parce que là, on dit que le thème du congrès 2013 est passé, et qu'on se projette en 2014. Un congrès, c'est 18 mois de préparation. Donc, sous proposition des secrétaires généraux, chronologiquement, le président du congrès est proposé, donc, au conseil d'administration, et une première réunion, déjà, a lieu, une fois que c'est validé, dès le mois de juin. Et c'est le président du congrès qui met en place son équipe, si je puis dire, et il désigne quelqu'un en qui il a une entière confiance, quelqu'un avec qui il aime travailler, faire passer ses messages, puisque c'est lui qui a décliné le thème, et il sait ce qu'il veut faire de son congrès. Et en l'occurrence, Georges Norignac a choisi Jean Valcarcel, qui, lui, après, s'occupe de toute articulation. Je revenais là-dessus pour montrer que c'est une machine qui est certes bien huilée, mais qui demande une préparation très importante, et un congrès, c'est 18 mois. Après, le thème, comme ils l'ont expliqué, politiquement, on n'intervient plus, c'est leur choix. Le président coordonne avec le président scientifique, et c'est le président scientifique qui met en place tout le programme. Nous, on est, je peux dire, un petit peu sur la touche, on s'occupe des problèmes politiques. Donc, ce sera une forte communication, non, sur ce type de thème ? Oui, puis en plus, la communication, elle est dans la lignée des autres congrès. Qu'il y a de 2012, 2013, 2014, on voit que le thème est de plus en plus, le chirurgien dentiste, c'est une profession médicale, et notre exercice se médicalise de plus en plus. Et on reconnaît, et même les autres professions reconnaissent, que la bouche est au cœur des problèmes médicaux. Donc, on est dans une logique qui correspond très bien à la logique de notre formation continue, qui est une formation continue, maintenant, qu'on voudrait aussi, transversale, avec les autres professions de santé. Donc, on avait, le Congrès se prépare déjà à 18 mois en amont, là, on a déjà passé 6 mois, donc maintenant, on va avoir 12 mois de travail. Oui, bien sûr. Alors, attention, Luc, pas tout à fait 12 mois de travail. Il faut rajouter un autre mot, 12 mois de rencontres agréables entre confrères de toute nature, qui permet de donner un ciment réel qui est en définitive la marque extrême de l'ADF. Vraiment, je suis très heureux, et j'aurais aimé démarrer l'interview par ça, pour dire que je prenais comme un honneur d'être, à la fin de ma carrière, président du Congrès. Est-ce que tu pourrais parler de ton équipe, parce que vous avez, au sein de ce comité d'organisation... Oui, bien évidemment. Alors, je l'avais dit à Jean, je n'ai pas mis très longtemps à trouver la personne qui était exactement celle qu'il fallait pour développer un thème pareil. Et donc, je ne vais pas le faire rougir, parce que sinon, ça va se voir à la caméra. Je peux dire que c'est exactement le président scientifique qu'il fallait. Et à cela, bien évidemment, il m'a immédiatement dit, je vais choisir Christian de Cloquement comme secrétaire général. Alors, il croyait m'apprendre quelque chose. Voilà. Non. Quand j'étais président scientifique à sa place, il y a 20 ans, j'avais Christian de Cloquement comme secrétaire scientifique. Voilà. Et en plus, c'est le secrétaire de l'association que je préside, le groupement des sociétés scientifiques de l'anthosomatologie. Alors, je suis sûr qu'une équipe pareille, qui va être déclinée sûrement par toi, Jean, maintenant, qu'une équipe pareille va donc faire 12 mois de travail, mais développer 12 mois d'amitié. Tu as choisi deux vice-présidents ? J'ai choisi deux vice-présidents. Pour être à la mode. Un homme, une femme. Voilà. La femme est remarquable, que je connais depuis fort longtemps, et qui m'a aidé dans beaucoup de missions, et notamment à l'étranger. Il s'agit du professeur Corinne Tadei, qui est le doyen de Strasbourg actuellement. Voilà. Qui a été remarquable dans sa carrière, et surtout, dans la manière avec laquelle elle s'est ouverte aux autres, et où elle n'en a jamais compté son temps. Voilà. Ça, vraiment, c'est très agréable qu'elle ait accepté, elle aussi, de manière immédiate. Et puis, j'ai choisi un homme. Et alors là, j'ai voulu montrer que, moi finissant, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, bon. Mais, moi finissant, il y avait des commençants. Et j'ai choisi le président des internes. Romain Jacques. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu étonnant, parce que, maintenant, il ne l'est plus. Mais c'est normal, puisque un interne, c'est pour une durée déterminée, trois ans ou quatre ans. Voilà. Au bout d'un certain temps... Alors, il était le président de l'association des internes. Voilà. Bien sûr, il ne l'est plus. Mais au moment où je l'avais choisi, il était encore. Et donc, il en garde l'esprit, bien sûr. Et c'est une manière... Luc, c'est une manière... de montrer combien la succession de générations est une nécessité. Eh bien, je vous remercie. Et bon congrès 2014.